Travailler aux archives départementales, c'est veiller à la conservation des documents qui permettront d'écrire l'histoire. C'est veiller à la conservation des documents qui contiennent la vérité sur ce qui s'est passé. Et c'est mettre cette ressource-là à la disposition de chacun. Nous rentrons dans un des magasins de conservation des archives. Alors on y trouve à la fois des archives provenant d'études notariales, de services de l'État et de services du département. L'endroit est habituellement fermé au public. Dans ces magasins, 33 kilomètres de documents en tout genre, venus des administrations ou de fonds privés, des milliers de cartons où dorment, ici et là, quelques trésors. On peut voir des registres d'enfants abandonnés de l'hôpital général, une très ancienne charte de fondation, la plus ancienne charte conservée aux archives départementales, des lettres de personnages historiques, des registres médiévaux. Aux archives, l'histoire reste rarement au placard. Elle ressort le temps d'une lecture pour les documents les plus chanceux, le temps d'une restauration. Les trésors, qui jusqu'alors dormaient, se réveillent soudain. C'est un parchemin du XVIIe siècle qui a besoin d'être restauré. Quand on ouvre, vous avez des auréoles, des traces d'humidité, des galeries d'insectes. Enfin, conserver au mieux ses manuscrits, c'est la mission d'Evelyne. Elle surveille tout, de la température à l'aération. Les documents doivent être conservés à 19 degrés maximum. Notre système d'aération comporte des capteurs qui nous permettent de connaître les conditions climatiques au quotidien. Et nous avons doublé ce système-là par un autre système qui, grâce à ce type de capteur ici, nous donne en temps réel les températures et le taux d'humidité. Toutes les actions que nous mettons en œuvre permettent d'allonger la vie, la durée de vie des documents. Et notre but, effectivement, c'est de les conserver des centaines, voire des milliers d'années. Dans ce bâtiment, 18 kilomètres de documents peuvent encore être stockés. Mais déjà, le chantier de la numérisation est en cours pour que ces trésors continuent de vivre pendant des siècles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !